Il est 7h43, une très belle rencontre. Chaque jour, les métropolitains, les Bordelais, les Girondins sont invités de France de la Gironde. Ils viennent nous raconter comme ils sont fiers d'une action, d'une initiative, d'une nouveauté. Pierre-Nicolas Marquis, bonjour. Bonjour Rodolphe. 27 ans, vous découvrez le vélo et le Tour de France avec votre grand-mère. Début sous les couleurs du CAB Cyclisme. Aujourd'hui, vous portez les couleurs de l'US Bousca. Et vous êtes, je le disais il y a un instant, un cycliste poète ou un poète cycliste. On arrive à choisir entre les deux ? Oui, ça se ressemble, ça se ressemble. Alors racontez-nous un peu votre amour du cyclisme et votre amour aussi de la littérature puisque vous avez publié un livre, on y reviendra dans les détails, c'est un livre à la fois sur votre amour du vélo, des Pyrénées, et aussi un livre tourné vers les autres. Mais tout d'abord, commençons par le début. C'est avec votre grand-mère que vous découvrez le Tour de France ? C'est exact, lors d'une après-midi de juillet 2003, pour être précis, durant laquelle ma grand-mère me gardait comme toutes les après-midi du mois de juillet. Et cet après-midi-là, elle a décidé de me mettre devant le Tour de France. Et c'est une histoire d'amour qui a commencé ce jour-là entre cette course et moi. Et aujourd'hui, à 27 ans, je regarde toujours le Tour de France avec autant d'engouement et de plaisir. Et c'est grâce à ma grand-mère qu'est née cette passion pour le cyclisme et la petite reine, comme on dit. Et donc ensuite, vous avez décidé de devenir semi-professionnel, en quelque sorte ? Pas semi-professionnel, disons amateur dans un premier temps. J'ai commencé le vélo à l'âge de 15 ans, en KD, sous les couleurs du service cyclisme, comme vous l'avez dit. J'ai continué à évoluer de catégorie en catégorie, jusqu'à mon passage chez les juniors, où j'ai fait une chute. Et j'ai arrêté le vélo, j'ai découvert autre chose que la vie d'A7 et la vie de coureur cycliste. Et je suis revenu au vélo un petit peu plus tard, mais justement à la compétition, suite à mon voyage à travers les Pyrénées en mai 2021, dont nous allons parler tout à l'heure. Donc non, pas de semi-professionnel, mais un bon niveau amateur. Un bon niveau amateur. Alors justement, puisque vous évoquiez cette traversée des Pyrénées à vélo, mais vous l'avez fait à la fois pour vous remettre d'une rupture amoureuse, mais aussi pour une cause, pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer ? C'est exact. Je traversais une période assez compliquée. Et j'ai un ami, Jacques Darigo, qui m'avait appelé lors d'une après-midi en me proposant de traverser les Pyrénées à ses côtés pour lever des fonds pour la fondation Recherche d'Alzheimer basée à la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Il souhaitait que l'on traverse les Pyrénées pour cette fondation afin de rendre hommage à son grand-père, décédé des suites de cette maladie. Alors ce livre, c'est Souviens-toi ? Exactement. C'est le titre et on l'attend pour ? Entre septembre et janvier 2024. Entre septembre et janvier 2024. On vous tiendra bien évidemment au courant. Vous avez commencé à écrire assez tôt, à l'âge de 16 ans, parce que la poésie, même si c'est un récit, Souviens-toi, mais la poésie a une place très importante. D'ailleurs, votre compte Instagram, ce sont des biais doux, des mots poétiques que vous publiez au quotidien. Exactement. J'ai commencé à écrire à l'âge de 16 ans. J'ai commencé par écrire des lettres à quelqu'un que je ne pouvais plus voir. J'ai d'abord trouvé là-dedans un côté thérapeutique. Et puis ensuite, j'ai fait la découverte de la poésie de certains auteurs. Et maintenant, je tiens un compte Instagram depuis maintenant deux ans, sur lequel je poste assez souvent des petits mots d'esprit, des mots de tous les jours, de la poésie, oui. Et vous êtes suivi par des milliers de personnes. Dites-moi, cher Pierre-Nicolas, aujourd'hui, fin du Tour de France. C'est à la fois un moment très attendu, j'imagine, pour un passionné comme vous, mais aussi un déchirement ? Exactement. Le Tour de France, c'est toujours un petit pincement au cœur lorsque les coureurs arrivent à Paris. Dernière étape, ça veut dire que pour moi, c'est la fin de la première partie de l'été. Et puis le Tour de France fait en sorte que les gens ne se ressemblent pas durant tout le mois de juillet. C'est très juste, ça, ce que vous dites. C'est presque la fin de l'été, la fin du Tour de France. En tout cas, c'est la fin d'un moment estival que vous, vous avez connu avec votre grand-mère, comme vous le disiez. C'est le moment du papa, par exemple, qui ne le faut pas déranger parce qu'il est devant le Tour de France. C'est le moment aussi des siestes. Tous ces moments, effectivement, que nous connaissons tous. Pierre-Nicolas, vous êtes toujours là, Pierre-Nicolas ? Oui, oui, bien sûr. Ah, vous êtes toujours là, d'accord, très bien. J'ai cru que vous aviez disparu. Il y a aussi le Tour de France Femmes qui commence aujourd'hui. Oui, le Tour de France Femmes qui va s'élancer, il me semble, de Clermont-Ferrand. C'est ça, l'étape du jour, c'est Clermont-Ferrand. Effectivement, vous allez regarder ? Bien sûr que je vais regarder. Alors, je connais un petit peu moins que le cycliste en masculin parce que ça va être la deuxième édition cette année. Mais je regarde et je prends autant de plaisir à regarder les femmes que les hommes. Je trouve que c'est génial que le Tour de France Femmes existe de nos jours car il y a des coureurs de talent. Marion Rousse dirige ça très bien et c'est une super course. C'est le prolongement de la course des hommes, j'ai envie de dire. De pouvoir continuer à regarder le cyclisme. On a été ravis en tout cas de vous avoir avec nous au téléphone. Retenez bien ce nom, Pierre-Nicolas Marquis, à peine 27 ans, passionné de cyclisme, poète, écrivain. Le livre arrive très bientôt, il s'appelle Souviens-toi. C'est au profit de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. On en reparlera sur France Bleu Géronde. On vous souhaite une belle journée, un bel été malgré la fin du Tour de France aujourd'hui. A bientôt Pierre-Nicolas. Merci beaucoup Rodolphe, à bientôt. Merci, merci. Et vous pouvez suivre bien évidemment.